bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui afin de vous parler de stamping vous connaissez donc cette méthode il s'agit d'une plaque avec des motifs imprimés dessus il vous faut donc des vernis spéciaux pour le stamping vous passez votre vernis sur le motif choisi ensuite à l'aide d'une raclette vous enlevez le surplus puis avec un tampon spécial vous allez imprimer le motif sur votre ongle pour cela il vous faut un vernis spécial stamping moi j'ai des vernis de la marque konad donc j'ai par exemple le blanc et le orange vous avez beaucoup plein de différentes couleurs différentes boutiques aussi vous propose des vernis spéciales stamping et dernièrement en fait j'ai décidé de tester les vernis de la marque au pays pour faire du stamping donc je teste beaucoup de vernis de cette marque afin de pouvoir montrer à la clientèle du salon où je travaille leurs tenues et leurs couleurs et je me suis dit pourquoi pas les tester pour faire les stamping mon premier test je l'ai réalisé avec les vernis de la gamme liquide sand maria carré et je les trouve vraiment superbe donc la couleur est très belle elle tient bien s'applique bien je vais vous montrer ce que cela donne sur sur les ongles donc tout d'abord je prends ma grande de plaques stamping je vais choisir mettons ce premier motif là celui ci qui ressemble à une goutte je passe mon dissolvant dessus je vais choisir le le bleu je vais prendre le tampon que j'ai aussi nettoyé au départ donc voilà le motif est bien d'imprimer sur le tampon et ensuite je vais venir l'appliquer sur mon ongle voilà alors la couleur est très légère je trouve ce vernis très pratique pour faire un motif discret sur l'ongle je vais le faire je vais prendre le rouge je vais dire que je prends le motif à côté je vais faire pareil donc voyez il est aussi bien imprimé sur le tampon voilà pour le rouge ensuite j'ai essayé avec une autre texture j'ai pris le un vernis de leur gamme ds donc moi c'est le ds mystery c'est aussi un vernis un peu pailleté oui celui ci aussi marche parfaitement voilà j'ai ensuite essayé un vernis qui est un peu plus un peu plus pastel donc c'est un vernis de leur gamme je me sens que c'est pirates des caraïbes donc celui ci c'est le steady as chili rose qui est un pastel un peu lilas j'ai testé différentes différentes textures différentes couleurs voilà celui ci aussi parfait celui ci aussi est assez discret comme vous pouvez voir j'en ai pris aussi alors j'ai testé aussi un de leur collection eurocentrale qui est une leur nouvelle collection j'ai testé ce bleu là c'est le kenfin my cheese book pareil parfait j'ai pris un autre vernis alors celui ci c'est le russian navy il est séparé c'est une autre texture donc qui est un peu irisé qui a des reflets voilà et pour finir un autre vernis de leur collection pirates des caraïbes celui ci c'est un vert c'est le stranger teed pour les liquides sommes de j'ai testé les quatre couleurs le rouge le noir le violet et je les ils ont tous tous très bien fonctionné voilà donc celui ci c'est comme le rose voilà c'est de là sont ces deux là sont assez claires ça fait vraiment alors c'est vrai qu'à la caméra je sais pas si vous allez bien voir le motif je sais pas si vous allez bien le voir il est vraiment très discret donc très pratique si on veut faire un stamping vraiment très léger je suis ravie de voir d'avoir pu tester les vernis au pays pour le stamping je les je trouve vraiment qu'ils sont tous tous efficaces alors j'ai essayé quelques-uns qui sont beaucoup plus claires qui font plus dans le naturel alors c'est vrai que c'est vraiment très discret mais ensuite tout ce qui est dans les rouges toute la collection eurocentrale par exemple est vraiment très bien donc si jamais vous avez chez vous des vernis de cette collection vous pouvez très bien donc les utiliser pour faire votre stamping ça donne là c'est une alternative au vernis spécial stamping si vous n'en avez pas chez vous voilà donc je vous remontre le résultat j'espère que cette petite démonstration vous aura plu j'ai utilisé la plaque médium allez c'est la i de chez c'est que pour nous et donc tous ces vernis de la marque au pays je vous dis à bientôt pour une autre vidéo si jamais vous aussi vous avez une marque de vernis pour faire votre stamping n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ça me permettra de découvrir une autre marque voilà je vous remercie je vous dis au revoir à bientôt